Nous sommes à Venise et je viens d'arriver pour présenter demain mon dernier film qui s'appelle La Bête. Je ne suis jamais venu à la Mostra et j'avoue que ce festival me fait rêver depuis très longtemps. Venise c'est une ville très particulière parce qu'elle crée un imaginaire, elle crée un fantasme. Quand elle est filmée, elle n'est pas filmée comme un décor mais comme un personnage. Là nous sommes Place Saint-Barnabas, c'est une place sur laquelle il y a eu une des scènes les plus connues de Vacances à Venise avec Hepburn de David Ling. Une idée absolument géniale du film c'est que Catherine Hepburn se balade toujours avec une petite caméra et donc elle filme comme ça, elle filme et puis elle se recule, elle fait comme un petit travelling arrière et elle tombe dans le canal. J'ai l'impression que c'est près de l'escalier, à côté du poteau, elle doit reculer comme ça, elle tombe et elle monte par l'escalier, on vient la rechercher, elle remonte. Moi j'ai une passion pour Catherine Hepburn et je trouve que c'est un de ses plus beaux films. Alors là nous sommes maintenant sur la plage du Lido, juste devant l'Hôtel de la Selçoeur, plage qui a été immortalisée cinématographiquement par la dernière scène de mort à Venise de Visconti. Il y a une image extraordinaire où Jacques Bogard se teint les cheveux pour se rajeunir et la teinture commence à couler avec la chaleur et il pleure et il pleure et le jeune garçon s'enfonce dans l'eau et il pointe quelque chose qu'on ne voit pas mais on sent que c'est l'infini et tout ça sur la cinquième symphonie de Malheur. À un moment quand j'ai fait La Polonite, quand j'ai fait Saint Laurent, on m'a beaucoup traité de cinéaste viscontien et je pense que c'est parce que c'est pas tant pour l'esthétique mais une manière de traiter un peu la déliquescence, c'est-à-dire la décadence dans le sens étymologique, la lente fin des choses qui est quelque chose qui nous touche tous les deux. Pour Venise, j'avais envie de quelque chose de clair plutôt qu'un costume ou un smoking noir ou bleu marine. C'est peut-être un peu aussi un souvenir des tenues viscontiennes dans Venise et je suis très heureux de présenter ce film ici dans ce festival.